... Installé depuis 4 ans dans le sud de la France dans la région cannoise, Jarry est plus heureux que jamais avec ses jumeaux. Face à nos confrères de Nice Matin, l'humoriste a pourtant confié avoir eu quelques craintes avant son départ mais qu'il ne regrettait absolument pas son choix. Interviewé par les journalistes de Nice Matin, Jarry a fait de rares confidences sur sa nouvelle vie dans le sud de la France dans la région cannoise où il s'est installé depuis près de 4 ans. Papa de jumeaux né en 2016 par GPA, il a trouvé un nouvel endroit dans lequel il s'épanouit pleinement. L'humoriste de 46 ans n'a pas hésité à tout quitter pour le sud, Nen déplaise à ceux qui craignaient que sa carrière médiatique s'arrête s'il partait de Paris. Je suis arrivé à la fin du premier confinement. J'avais envie de m'éloigner de Paris, de proposer une autre vie à mes enfants, entre la mer et la montagne, raconte-t-il d'entrer. Et d'expliquer, si est-il drôle parce que quand j'ai dit que je partais vivre ici, tout le monde m'a dit, si est-il fini pour toi. Si est-il une fin de carrière. Mais je n'ai jamais eu peur. Le Covid m'a rassuré là-dessus. On peut faire des réunions Zoom. On peut même faire des répétitions par Zoom aujourd'hui. La distance, ce n'est un frein à rien. Je pense que deux jours ici, si est-il une semaine de repos à Paris. J'ai plus d'idées, plus de créativité et plus d'énergie. Mais ça, il ne faut pas le dire, sinon ils vont tous débarquer. Rire. De même, Jari aurait pu avoir peur de repartir à zéro dans le sud car il n'y connaissait personne. Pour autant, il n'a pas vu cela comme un désavantage mais plutôt comme une opportunité de rencontrer de nouveaux amis et d'agrandir son carnet d'adresses. Au départ, j'ai eu peur. Je me suis dit, s'il se passe quoi que ce soit, je ne connais personne, je ne suis en lien avec personne. Mais en fait, les gens sont très avenants à-t-il révéler. Ces jumeaux déjà conquis par leur vie dans le sud très heureux, ces enfants le sont tout autant et pratiquent de nombreux sports comme l'équitation et le voilier. Ils ont un rapport à la nature complètement différent. Ici, ils ne s'ennuient jamais parce qu'il y a toujours quelque chose à faire, du vélo, du bateau, de la piscine à confier l'ancien juré de Mask Singer. Une nouvelle vie gourmande pour le comédien qui a admis avoir pris près de 9 kilos depuis qu'il habite dans le sud. J'ai pris tellement de poids depuis que j'habite ici, 9 kilos. À chaque fois que je vais chez un maraîcher, un boulanger, ils me disent, il faut que tu goûtes ceci ou ceci. Et puis l'alcool aussi. Le fait de boire à toute heure. La côte d'Azur, si est-il tout l'inverse de ce qu'on dit dans les médias a-t-il confié à nos confrères ? Sous-titrage ST' 501 C'est parti !